aujourd'hui on a une nouvelle une nouvelle invitée notre expert instagram hello qui va nous récouper tout ça parce que là en ce moment c'est juste la queen des nouvelles fonctionnalités donc on a besoin de tes lumières comment tu vas ? bienvenue tout le monde merci d'avoir accepté la petite invitation c'est notre plaisir de te présenter ici merci à toi donc en fait ce que je te propose c'est que tu te présentes rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas ici et puis bah on va pas te ça marche alors pour les personnes qui ne me connaissent pas donc moi je suis Chloé mais vous pouvez m'appeler Quincy je suis une ancienne community manager et content manager qui a décidé en plein confinement enfin de réaliser son rêve et de se lancer à son compte donc bah du coup j'ai commencé en faisant des coachings instagram et du consulting donc je réalise des stratégies pour les entrepreneurs et les influenceuses et là prochainement j'ai envie de me lancer aussi dans les formations mais ça viendra plus tard mais ouais je me suis spécialisée donc du coup sur instagram c'est ma passion comme tu l'as dit je suis un peu à l'affût des nouveautés et en ce moment il faut être très 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 réactif parce que ça change tous les jours voilà donc voilà à peu près qui je suis pour ceux qui me connaissent pas ok donc là il y en a plein aussi dans l'audience qui se sont lancés en plein confinement donc je pense que ça ça va en inspirer pas mal la tendance oui ok du coup est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi instagram pourquoi cet attrait pour instagram est-ce que t'as trouvé bah peut-être qu'il y a une puissance que tu as compris finalement pour révéler des talents pour révéler des bah des contenus tout simplement mettre en avant qu'est-ce qui t'a fait tilté que c'est là qu'il faut être depuis le début des réseaux sociaux l'arrivée de facebook snapchat insta insta ça a toujours été mon réseau préféré parce que j'aimais beaucoup le fait que ce soit un réseau visuel et autant que tu peux avoir ça sur pinterest mais pinterest tu veux c'est mort t'engages pas avec les gens t'épingles tes trucs t'es inspiré d'accord mais tu connectes pas vraiment avec les gens donc moi j'avais ce ça me manquait et sur instagram tout de suite dès 2014 des mes premiers comptes insta j'ai adoré parce que bah tu pouvais te faire des potes tu pouvais rencontrer des gens tu partageais ton magasin tu partageais ton chat il y a tout le monde qui te disait ah c'est génial ta vie t'es en mode ok super j'ai des amis en ligne et je trouvais ça vachement plus pro et quali que sur facebook où facebook tu disais statut j'ai mangé une pomme tu vois alors que sur insta c'était un peu plus un peu plus travaillé déjà à les stories tu vois et je trouve que t'as rendu compte du pouvoir d'instagram juste après que snapchat ait coulé et qu'insta ait importé les stories et c'est là où je me suis dit waouh il y a vraiment un truc à faire avec insta c'est là que j'ai développé à fond mon compte qui était lifestyle à l'époque et là bah depuis ces derniers mois depuis le confinement où j'ai vraiment lancé mon bise j'ai vu la différence parce que du coup j'étais beaucoup plus régulière et professionnelle dans ce que je faisais et j'ai vu les résultats quoi donc voilà ouais c'est assez impressionnant en fait quand on se dit tu viens juste de te lancer finalement c'est avec quoi ça fait 6 mois même pas bah exactement c'est génial quoi il y a énormément d'opportunités qui se créent il y a des prises en fait et il faut le voir comme ça je pense que toi t'as vraiment réussi à te nicher pile dedans parce que dès que t'es arrivé en plus dès que t'as lancé ton projet t'as toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont juste explosées et là t'as vu l'opportunité ça c'est pour moi c'est ma place ouais je me suis lancée je vais pas te mentir je pense que quand tu te comment dire quand tu prends le temps en marche c'est cool et après je pense que mon passé de community manager m'a beaucoup aidée aussi dans le sens où je sais à peu près donner du sens à ce que je fais mais là vu que c'était pour moi j'avais un peu le challenge de me dire bon faut que je trouve des clients faut que ça me correspond faut que ça soit pas trop correct non plus faut que je puisse être un peu en mode freestyle parce que moi j'ai besoin de pouvoir un peu m'exprimer niveau créativité faut que ça parle à mes clients faut que j'attire les bonnes personnes donc il y avait tous ces trucs là et au final je suis assez contente parce que je me dis que mes propres stratégies ont fonctionné sur moi donc je suis un peu ma meilleure publicité c'est ce que je dis à mes clients moi je suis pas là à te vendre des trucs à te dire que tu vas avoir 3000 abonnés en deux semaines que tu faut que t'achètes des followers je sais pas quoi comme truc mais en tout cas moi les astuces que je donne à mes clients c'est vraiment pour qu'ils aient des résultats qui soient progressifs et pérennes surtout et puis surtout c'est visible tout de suite finalement ça a un impact énorme sur l'engagement ce que tu proposes et d'ailleurs j'aimerais bien qu'on en discute un peu plus c'est quoi les tips que tu donnerais en fait à celles qui se lancent ou pas forcément qui se lancent mais tu vois qui ont envie de rafraîchir leur communication parce que ça bouge tellement que tu sais trop donner la tête moi personnellement j'ai dû faire bah t'as dû voir deux rils comme ça quoi c'est qu'il y a ta preuve en réalité parce qu'il faut oser et surtout je pense qu'il y a quand même une stratégie derrière il y a des petits points comme d'habitude à mettre en valeur et j'aimerais bien savoir quelles sont tes secrets alors je sais pas si vraiment c'est des secrets mais en fait en 2021 la tendance elle va être un peu la même qu'en 2020 mais encore plus poussée je pense l'humain en fait c'est à dire que bon moi je pense que tu le sais et je pense que t'as aussi vu ton feed on apprécie l'esthétisme la cohérence visuelle etc le branding tu vois fruit de la passion on te reconnait ton feed on le reconnait tropical etc beaucoup de vert beaucoup de jaune etc c'est des choses qu'on reconnait mais je pense vraiment que les tendances maintenant sur les réseaux sociaux ne sont pas seulement l'esthétisme mais aussi l'humain et en fait c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec les gens et je vous comprends parce qu'il faut oser se lancer mais plus tu vas te cacher plus tu vas perdre en fait et tu vas perdre des connexions des clients de l'engagement plus tu vas te cacher plus tu vas perdre et c'est pour ça je comprends que c'est dur je comprends que c'est dur de se mettre à nu de se montrer à la caméra de faire des reels pas trop savoir pointer du doigt danser faire ce que vous voulez au début c'est pas enfin je dis danser mais c'est pas obligé mais si vous n'êtes pas à l'aise au début ça va être compliqué votre premier reel ne sera pas parfait peut-être même les cinq premiers ils ne seront pas ouf mais on s'en fout en fait parce que les gens ce qu'on veut c'est que l'humain voilà qu'ils puissent reconnaître par exemple ta voix ton style vestimentaire ta déco se dire qu'à chaque fois qu'elle est dans son bureau elle va nous parler de telle chose qu'elle va nous faire un tuto qu'elle va nous faire quelque chose qu'elle va nous présenter ses produits son nouveau site enfin je sais pas n'importe et en fait plus vous allez faire mais en fait au final un reel c'est quoi ? c'est 15 à 30 secondes c'est comme des stories si tu sais faire une story et à partir de là après il y a des gens qui vont me dire oui mais j'ai peur de faire des stories j'ai envie de vous dire les stories ça fait déjà un moment qu'elles sont là je pense que si vous n'avez pas encore compris l'enjeu des stories vous êtes perdant là aussi pour le coup parce que le texte c'est bien bien sûr que maintenant on regarde notre téléphone et on a rarement le micro allumé on lit beaucoup on consomme beaucoup de contenu mais que ton reel il est entre guillemets qu'il soit parlé ou écrit il faut qu'il impacte les gens il faut leur montrer quelque chose bien sûr tu peux faire des reels où on ne te voit pas mais si tu as une marque personnelle en tout cas si tu es un entrepreneur et que tu es le visage de ta marque c'est une opportunité de dingue et j'arrête pas de vous le dire je pense que j'arrête pas de me répéter et de vous dire vous foncez vous foncez vous foncez pour le coup c'est pas un effet de mode là je vous annonce clairement qu'on est en train de prendre un tout nouveau chemin en termes de digital que TikTok a cartonné et que c'est pour ça qu'il a énormément effrayé Instagram parce que la qualité de ce contenu là elle est juste exponentielle en fait et c'est dommage de se dire je vais attendre je vais attendre je vais attendre d'avoir la fonctionnalité musique d'avoir la fonctionnalité je ne sais pas quoi pour se lancer parce que t'es en train de perdre t'es en train de perdre des opportunités alors que si tu te lançais avec le Pugta tu serais déjà en train de gagner du terrain donc voilà pour moi il faut se montrer que ce soit en Reels ou en Story il faut vous montrer ça peut être de la manière que vous voulez peut-être que vous ne voulez pas montrer votre visage mais peut-être que si je ne sais pas tu vendes des bijoux tu peux montrer tes mains tu dis une bêtise tu vois mais il faut faire vivre son contenu et moi c'est ce que je vois et ce que j'adore consommer je ne sais pas toi mais pourquoi j'adore les Reels aussi des autres c'est parce qu'il y a de la vie il y a du dynamisme ça répond tu vois tu identifies la personne tu dis j'adore son mood j'adore son dynamisme j'adore son énergie j'adore sa voix j'adore comment je ne sais pas comment elle présente les machins et c'est comme ça que tu t'attaches aux gens tu vois c'est pareil avec les stories et les lives tu vois là quand on te voit toi tu fais des lives très souvent on s'attache à toi on communique avec toi on sait à qui on a affaire on sait qui est derrière le contenu et c'est c'est la franchement c'est la priorité en 2020 et 2021 je vous assure que vous passez à côté de quelque chose si vous vous cachez je suis totalement d'accord parce que c'est en fait c'est ça c'est l'aspect humain on en revient toujours à ça surtout qu'on est sur des réseaux sociaux on est censé connecter avec les autres et finalement on se cache un petit peu enfin malgré nous et en même temps c'est la facilité on ne va pas se cacher c'est facile tu lis un texte tu dis bon bah c'est bon j'ai posté mais en réalité ce texte est assez percutant pour avoir émis une connexion par exemple même si c'est totalement possible dans un premier temps tu vois de faire ça l'aspect humain plus tu vas multiplier les points de contact humain voix, visage toucher si on pouvait ça c'est encore enfin c'est ouf quoi sentir là ça serait abusé mais tu vois en fait plus on multiplie les points de contact humain et plus ça va être fort en fait en termes d'émotion et du coup en termes d'engagement de ta communauté et je suis totalement d'accord avec toi là-dessus et après bon alors pour les reads c'est assez particulier parce que du coup ça reste quand même une nouvelle fonctionnalité entre guillemets sur Instagram c'est quand même quelques mois mais tu vois t'as quand même aussi l'aspect tendance que t'as pas forcément envie de filer moi je sais qu'au départ c'était surtout ça c'était bon je vois tout le monde qui pointe du doigt et qui danse je trouve ça un peu ridicule tu vois au départ voilà tu dis bon je vois pas trop comment je pourrais l'adapter à moi ça me correspond pas forcément mais en fait finalement quand tu regardes toi aussi tout ce que tu crées ce que tes clientes elles font et toutes les personnes que tu partages parce que tu partages beaucoup de reads énormément de façons de faire qui sont hyper cool quoi c'est juste trop bien et du coup moi c'est toi qui m'as donné envie de faire mes reads je vais pas te mentir à chaque fois j'étais en même temps ça fait ridicule quand même mais en fait il y a tellement de manières de faire qu'il suffit de tenter quoi donc voilà je prends mon temps je suis dans une démarche de reads engagée en essayant que tu vas trouver ta patte et ton univers après c'est comme je disais dans le podcast avec Safia je disais les américaines elles sont très tout moches tu vois elles vont pointer des trucs elles vont faire des loopings elles vont montrer la cuisine et puis elles vont faire des trucs mais en fait je pense que tant que toi ça te plaît à toi tu t'éclates dans ton contenu ça se ressent et moi c'est ce que me disent mes abonnés mais ça sent que tu t'éclates à faire terrible et ouais je m'éclate j'avais pas prévu de danser j'avais pas prévu de faire des trucs en fait t'es pris dans le truc et du coup t'as des idées qui viennent et t'es là t'es stoïque et tu te dis ça te donnerait quoi si je dansais un peu et tu danses et tu vois que le truc ça marche mais c'est parce que il faut que ça te corresponde à toi si t'as envie de faire un truc où c'est hyper posé hyper chill avec une petite musique d'ambiance tu bois ton petit café à ton petit bureau tu nous fais un petit truc un peu cocooning et tout ça fonctionne aussi je pense que ça dépend de chaque personnalité aussi moi je pense que c'est quelqu'un de très speed très dynamique donc si j'avais des contenus un peu trop calmes un peu trop chill ça ne me correspondrait pas tu vois mais je pense qu'il faut tester et c'est très juste ce que tu dis et je suis contente que tu rebondisses là-dessus quand tu me dis que mes repartages de Reel ça t'a aussi inspiré ça t'a montré autre chose je pense que les gens ils ne font pas la démarche de chercher à s'inspirer d'autres choses moi je fais comme je le dis tout le temps et je vous le répète je fais beaucoup beaucoup de veille pour voir tout ce qui existe et ensuite je choisis je pioche je regarde ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas ce que moi je pourrais adapter à moi-même ou pas du tout mais il faut arrêter de croire qu'il y a un seul moyen de faire des Reels parce que la machine c'est ça qu'il faut faire parce qu'ils ont tous utilisé la musique trendy du moment c'est celle-ci que tu dois utiliser parce qu'elles sont toutes habillées en rouge faut t'habiller en rouge non trop pas tu vois c'est l'effet tendance qu'il faut passer au-dessus en fait parce que derrière il y a une vraie stratégie que tu peux utiliser à ta sauce c'est toujours ça c'est adapte à toi et je pense que je vais écouter mes propres conseils mais vraiment ça a l'air hyper puissant et en plus je crois que tu as un engagement hyper élevé sur les Reels c'est comme sur les vidéos de manière générale sur Instagram c'est plus élevé non ? c'est pour ça que moi je vous ai dit j'arrête pas de le dire j'ai attendu plusieurs mois avant de lancer dans les Reels parce que justement je voulais pas que ce soit cet effet de mode où ça va s'estomper dans quelques semaines où je dis à tout le monde de faire des Reels alors qu'on sait pas trop pourquoi on fait des Reels moi j'aime pas faire des trucs si je sais pas à quoi ça sert mais j'ai analysé pendant des mois moi je me rappelle qu'au tout début déjà je vous disais faut être sur TikTok faut être sur TikTok TikTok pareil ça nous faisait fuir parce qu'il y avait que des ados qui dansaient qui faisaient des challenges des trucs moi même je m'y retrouvais pas je me disais bon c'est pour les ados on est pas la cible mais force est de constater que les choses ont évolué depuis des mois et que bien sûr il y a beaucoup plus d'engagement sur Reels parce que c'est le nouveau format à faire d'Instagram c'est le nouveau format Insta veut nous pousser en créer parce qu'il veut nous pousser sur la plateforme parce qu'il veut nous pousser à créer du lien ils savent très bien que c'est la vidéo qui crée le plus de liens les IGTV ça a bien marché mais pourquoi très peu de gens en font parce que c'est un contenu qui est long et à part les replays de live où tu vois c'est assez vivant donc on va pouvoir consommer un replay de live mais si c'est une vidéo où la personne elle parle sur un ton monotone pendant 5 minutes 10 minutes rarement on va l'écouter en entier même si on aime bien la personne ou alors on va faire des pauses on va les retourner ça sera pas hyper engageant hyper immersif comme contenu alors que là on a 15 secondes 30 secondes pour capter l'attention des gens s'ils kiffent ils vont forcément commenter forcément repartager parce que ça sera rapide et ça va leur apporter quelque chose sur le moment et donc du coup ils vont être obligés d'engager et si t'apprécies un live en général tu engages tu l'enregistres tu vois et je trouve ça dommage vraiment de se dire je vais attendre je vais attendre c'est un effet de mode bah non parce qu'il y a plein de gens qui comme tu disais très bien tout à l'heure se contentent des citations les citations c'est très bien c'est très impactant ça s'enregistre très facilement ça a un potentiel viral énorme mais la connexion humaine même si tu peux être très inspiré par les mots de quelqu'un par une citation etc ce sera pas la même que l'avoir écouté l'avoir vu l'avoir entendu ce sera pas la même chose donc oui bien sûr Instagram est en avant les Reels j'arrête pas de vous le répéter tous ceux qui n'en font pas sont perdants vous perdez actuellement énormément en engagement puisque du coup je pense je rappelle que je travaille pas chez Instagram mais je pense que l'algorithme ne vous met pas du tout en avant quand vous publiez aucun contenu vidéo que ce soit Story, IGTV ou Reels et que là en fait si vous me publiez zéro Reels je dis pas que votre compte il va mourir je dis juste que vous êtes en train de perdre des opportunités de malade parce qu'un Reels tout bête même toi il y a plein d'abonnés qui m'ont dit qui m'ont dit Chloé je t'ai écouté j'ai fait un Reels tout bête un truc tout simple un truc de 10 secondes où je parle juste et ça fait 8000 vues 3000 vues et j'en dis mais bien sûr et c'est ça qu'on veut au final on veut des mini stories des mini bouts de vie des mini témoignages et les gens ils se rendent pas compte que c'est pas si compliqué parce qu'ils voient des trucs de ouf et ils se disent ah mais moi je sais pas faire un tour sur moi-même ça paraît impressionné impressionnant pardon quand tu vois les autres faire parce que tu vois les transitions stylées machin tu dis mais moi je peux pas faire ça ou alors j'ai pas cet environnement de travail là je peux pas me permettre de montrer ma vie etc mais je pense que il faut oser quoi faut pas se prendre la tête ça peut être nul pas grave comme tu dis moi la dernière que j'ai faite franchement je me suis pris la tête en réalité je me suis sûre je trouve là le temps pour faire un truc et après ma qualité Instagram elle a tout éclaté mais c'est vraiment que je suis contente de l'avoir faite et d'ailleurs ça n'a pas marché le truc ah ouais la qualité photo elle va pas baisser c'est le minimum donc voilà c'est du coup mais en fait le fait de le faire c'est vrai que le reach sur Instagram était beaucoup plus élevé par rapport à mes derniers posts et j'ai l'impression que par exemple des posts classiques qui marchaient très bien donc quand je fais attention et que je me dis ok ce type de post marche très bien avec mon audience etc Instagram en ce moment ça passe à la trappe parce que je pense effectivement que là ils mettent beaucoup plus en avant même quand tu publies pas de reels les comptes qui publient régulièrement des reels je pense que c'est un c'est en train de rebooster ces comptes là et de pénaliser comme tu dis ceux qui le font pas même si tu vois en ce moment je fais des lives et tout c'est cool mais c'est pas assez de dynamique et c'est pas assez dans le sens d'Instagram c'est de mettre en avance donc clairement alors je suis d'accord avec pas d'accord dans le sens où moi par exemple tu vois je fais les deux je fais des citations je fais des reels et parfois je fais des photos et pour autant mes citations elles ont toujours autant d'engagement qu'avant voire plus mais je pense que c'est le bon mélange et le bon ratio enfin je pense que quand tu connais ton audience et que tu as une bonne stratégie derrière là tu arrives à amener les gens là où tu veux tu vois moi les mérises chaque rive j'ai les postées de manière stratégique parce que j'analyse chaque chose mes citations c'est la même chose et je pense que là peut-être que t'as pas perdu l'intérêt des gens mais peut-être qu'ils ont envie de consommer tes citations mais qu'ils ont peut-être aussi envie de voir autre chose je connais pas tes tontonnage moi etc mais je pense que tu as suffis d'éliser par exemple tes abonnés avec un certain format qui leur plaît et moi la première j'adore tes petites infographies c'est hyper ça c'est hyper cool on a envie de les enregistrer c'est joli il n'y a aucun souci mais je pense que plus tu vas faire des reels plus tu vas me dire mais j'hallucine de ce qui se passe sur mon compte et je reviens sur le reach c'est vrai qu'un reels il peut tourner et il peut comment dire il peut buzzer pendant des semaines moi j'ai un reels il continue de faire des vues constamment 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 il augmente il est passé je crois à 10k 15k j'ai un reels qui a fait 40k en 24h je ne sais pas que vous ne vous rendez pas compte et en plus c'était un truc tout bête c'était pas un truc de mal je ne vous rends pas compte de la portée que ça peut avoir un reels parce qu'en fait le contenu c'est ce que je disais avec Safia c'est que le contenu il reste il se consomme il travaille pour vous et c'est ça que les gens j'aime bien répéter ça c'est que c'est pas parce que vous avez posté un post aujourd'hui qui va mourir dans 24h au contraire tout ce que tu vois ça te permet de bâtir ton audience de bâtir ton empire et de t'asseoir ta crédibilité et ton audience et plus tu vas créer des reels tu vas te remercier toi-même de les avoir créés parce que tu vas dire wow j'ai des reels qui tournent encore depuis 3 semaines c'est ce reels là qui m'a fait connaître je suis bien contente de l'avoir filmé même si je me suis changé 3 fois que j'ai dû me coiffer pendant que j'ai fait un handicap que j'ai testé 10 fois 10 transitions parce que tu vas voir que ça va payer et moi c'est ce que j'arrête pas de dire à tout le monde c'est que en fait Insta il vous donne un cadeau je sais pas si enfin j'aimerais qu'ils comprennent que là c'est un cadeau qu'il vous fait en vous disant si tu fais ça je te mets en avant en gros après c'est ce qu'il nous semble ton rythme il va y avoir avec les besoins de ton audience oui pour être un minimum stratégique quand même c'est pas non plus on est d'accord pour toujours le cas si tu montres ta cartine de Nutella bon ça va peut-être intéresser personne mais si c'est en rapport avec ton domaine avec ses besoins avec ses attentes que ça répond à des problématiques que ça leur apporte de la valeur que ça les fait même sourire parce que ça peut c'est aussi divertir on s'agit pas forcément d'informer ou d'éduquer et ça peut aussi divertir inspirer bah tu verras et ton audience elle va te remercier enfin là je dis toi mais c'est pour tout le monde votre audience elle va vous remercier parce qu'elle va dire mais waouh elle m'apporte de la valeur elle se montre elle s'implique elle se défonce pour me faire du contenu de qualité elle me fait quelque chose de différent donc du coup j'aime bien parce que ça me sort ma zone de confort aussi moi en tant que consommateur de contenu je peux m'inspirer de ce qu'elle fait c'est un espèce de grand partage un peu libère un peu parce que comme il n'y a pas beaucoup de monde encore en France qui vraiment s'en sert et te met en avant c'est limite comme les podcasts l'année dernière c'est genre tu te lances c'est bon t'es connu quoi c'est direct il y a encore quelques mois j'étais pas hyper j'étais pas hyper envalée quoi et plus t'en consommes plus tu vois tu vois que tout le monde pareil il y a zéro limite tout le monde peut s'exprimer et tu te dis mais ouais mais le podcast c'est une super opportunité mais pareil on nous a dit tout le monde nous a dit le podcast c'est génial moi je me réveille non mais il y a des gens qui se sont réveillés bien avant et ils avaient raison de nous réveiller de nous dire c'est maintenant il y a une opportunité surtout sur le marché francophone où on est toujours un petit peu en retard on teste on voit machin je me dis là il faut absolument qu'on prenne le ballon et c'est pour ça tu vois en vrai moi j'ai aucun intérêt à dire aux gens foncez ça va vous apporter des résultats genre je pourrais très bien dire débrouillez-vous on fout des résultats mais je trouve ça c'est tellement on est en train de vraiment moi je vous le dis on est en train de de virer à gauche le cap il va être complètement différent sur les réseaux sociaux à partir de maintenant franchement j'ai pas envie de m'emballer mais de ce que j'ai vu des experts ce que les experts disent limite bientôt on consommera plus de contenu photo limite enfin maintenant et si tu regardes bien même s'il y a des posts qui sont super intéressants avec une photo super jolie tu préfères engager avec un rift qu'avec une photo oui c'est vrai et la limite en fait c'est plus dans l'aspect humain encore c'est ça et j'ai envie de te dire maintenant avec Lightroom avec tous les logiciels je pense qu'on sait tous faire des belles photos t'as un iphone t'as un smartphone t'as un machin qui fait des belles photos tout le monde peut faire des belles photos tout le monde peut faire un joli fit tout le monde peut mettre un preset Lightroom enfin je pense que ça c'est un petit peu pas dépassé mais c'est un step qu'on a déjà validé mais là par contre les rings combien connaissent le montage combien savent gérer les transitions combien savent ajouter du texte combien savent faire un truc un peu différent de ce qui existe déjà bah très peu et c'est justement maintenant qu'il faut tirer son épingleau du jeu parce que je pense que dans quelques temps forcément le marché il sera saturé mais il y aura beaucoup plus de possibilités qu'en photo tu vois c'est pour ça qu'il y a plein d'influenceurs qui font les mêmes photos au mode parce qu'au final tu vas pas faire 10 000 trucs quand tu fais un look ou tu vas pas faire des trucs de fin voilà ça se ressemble souvent le reels on peut l'adapter à tout à ton business enfin tout je vois des reels spécials chien des reels cuisine des reels sport tu peux faire tu vois je pense que c'est vraiment un moyen pour s'exprimer c'est un médium qui vient d'être connu et je trouve ça dommage que les français on a encore ouais mais je connais pas c'est compliqué on est super non on est super non enfin moi je vous dis moi je fais de la veille et tout on est parmi les derniers et pourtant la France c'est un pays qui est assez connecté quand même qui est vachement influencé par les Etats-Unis et tout mais je crois qu'on est vachement en retard tu as totalement raison bah merci d'apporter la fraîcheur dans ce diagram en France mais effectivement enfin pour revenir sur l'aspect technique un peu des risques il n'y a pas beaucoup de contenu qui explique comment faire tu vois aussi pourquoi ? non bah je sais pas enfin quand tu cherches pas trop non plus tu vois c'est pas non plus ça qui est diffusé alors qu'il n'y a pas longtemps tu vois c'était les carousels qui marchaient bien marchaient super bien t'avais tout plein de concepts tout plein de postes qui t'expliquent comment faire un carousel de top etc bref ok super maintenant c'est tous faire des carousels mais les risques tu vois j'ai l'impression quand même que c'est tellement t'as tellement un aspect créatif derrière et qui t'appartient qu'il n'y a pas vraiment de tuto à part bon maîtriser comment mettre le texte la musique machin voilà une fois que c'est fait c'est fait et c'est à toi de réinventer tout le temps donc je pense que c'est ça le plié frais et en même temps c'est ça la puissance du truc donc c'est c'est un peu c'est un peu de centralisation et après je pense que c'est aussi volontaire d'Instagram c'est Instagram ils nous mettent toujours les petits tutos à chaque début de nos fonctionnalités toujours une pastille un story à la une comment utiliser et là je trouve que c'est genre limite c'était limite débrouillez vous ils ont lancé les rils c'était genre débrouillez vous je vous pose ça là débrouillez vous avec qu'est-ce que vous pouvez avec on a tous commencé par faire un vlog récap de notre voyage je sais pas où on faisait des trucs tout timides tout simples parce qu'on savait pas par où l'utiliser mais en vrai ils ont rien inventé Instagram ils ont juste copié TikTok et c'est pour ça que j'ai dit à toutes les qui sont sur TikTok depuis des mois qu'ils avaient une avance considérable en termes d'inspiration et de créativité parce que en vrai tu peux prendre des idées sur TikTok et les adapter à rils tu vois c'est vrai que moi je regarde beaucoup parce que du coup j'essaie de trouver des idées etc et c'est vrai que au stage par exemple sont tellement avancés tu vois des trucs tu te dis non c'est trop bien c'est trop validé et en fait toi t'as tout un répertoire sur TikTok pour ton business pour peu importe ta thématique que tu peux réadapter t'es obligé de pomper la même chose mais même si tu le fais en réalité on s'en fout c'est pas c'est toi c'est ta façon de bouger c'est ta façon d'ouvrir c'est ta musique c'est autre chose donc ouais on peut carrément commencer par copier ce qui existe et qui marche déjà comme d'habitude en fait t'as pas de soucis sur le format et après tu l'adaptes à fond à toi à ton branding à ta façon d'être à ce que t'as envie de partager comme message mais je suis d'accord avec le fait que Instagram était particulièrement flou sur cette fonctionnalité et pour moi c'est une bonne stratégie parce qu'en fait enfin encore une fois et vous allez me dire ouais mais ça se fait pas pour les gens qui comprennent pas et tout mais j'ai envie de vous dire c'est un peu la loi de la jungle vous voyez qu'on leur a dit comment on faisait des hauls comment on faisait des machins comment on faisait des IGTV comment on faisait des swipe up on leur a rien dit du tout elles ont appris sur le tas et pareil ça a évolué avec le temps et elles ont développé leur annonce comme ça et les gens qui tirent leur épingle du jeu c'est des gens qui sont constants qui sont réguliers et qui s'adaptent à chaque fois à chaque fonctionnalité et moi ce qui me dérange beaucoup avec les français que je vois en ce moment c'est genre c'est compliqué je reste dans ma zone de confort mes titres je maîtrise donc je reste là et puis on verra bien comment je m'en sors et c'est ces mêmes personnes là qui vont se plaindre de l'algorithme et qui vont te dire que leur compte il évolue pas et que leur audience ne voit pas leur poste et qui vont se construire et qui vont dire si vous aimez pas mes postes désabonnez-vous ou je sais pas quoi ou je sais pas quoi et enfin on voit beaucoup ça ça me fait rire un peu c'est pas cool c'est un peu compliqué je trouve ça un petit peu ridicule parce que tu les crédibilisent tu saoules ton audience tu les fais culpabiliser parce qu'en gros il y en a qui te disent que c'est ta faute si t'as pas vu leur poste bah non ton poste il est pas voilà peut-être que je l'ai vu j'ai pas envie de le liker parce qu'il me parlait pas peut-être qu'il y a des personnes qui l'ont vu avant moi qui l'ont pas validé donc du coup j'ai pas accès peut-être que t'es trop dans ta zone de confort et que du coup ça nous ennuie peut-être que tu connais tellement pas nos problématiques et nos attentes que tu fais un contenu qui nous fait pas tu sais il y a plein de choses les gens se remettent pas en question et c'est dommage et je trouve que les Reels en fait c'est un très bon moyen de prendre la température de voir ce qui marche ce qui marche pas de réajuster tu vois parce qu'une citation en vrai tu prends pas un grand risque quand tu publies tu sors pas de ta zone de confort c'est ce que j'allais dire le Reels quoi que tu fasses tu sors de ta zone de confort tu vas dire attends je vais vraiment faire cette scène c'est bizarre je dis pas je dis pas que je suis confiante quand j'appuie sur publier mon Reels je suis toujours en mode on sait pas si ça va être un flop si ça va plaire si tout le monde va s'en foutre et puis des fois c'est même des Reels où je pensais qu'ils étaient éclatés que c'est ceux qui fonctionnent le mieux le truc tu t'es le moins pris la tête c'est ceux qui fonctionnent le mieux à comprendre alors qu'il y en a tu t'as fait 3 heures à faire un montage au final ça sert à rien mais c'est comme ça c'est que tu vois ce qui fonctionne parce qu'en plus là où ils sont malins c'est qu'ils nous mettent pas les statistiques donc c'est vraiment pour te pousser et c'est vraiment de la créativité et je trouve qu'en fait on voit très bien les gens qui sont créatifs et ceux qui le sont pas si tu l'es pas c'est ok mais je pense qu'on a tous une part de créativité si on est sur les réseaux sociaux surtout sur Instagram c'est un réseau qui est visuel on est pas sur Twitter il s'agit pas de repomper ça reste quand même fun et voilà amical on va dire sympa t'es pas sur les midis non plus c'est exactement ce que j'allais dire ouais mais il faut que je sois corporelle mais ça va pas bien mais trop pas surtout si en plus tu fais du coaching tu fais de la formation les gens ils vont voir ta tronche donc autant leur montrer qu'ils peuvent travailler leur montrer qu'ils peuvent te faire confiance leur montrer que t'es crédit que t'es expert dans ton domaine enfin tu vois je trouve ça dommage mais les français vraiment on est moi j'arrête pas de vous marketer marketer les riffs mais je crois que personne pas grandement m'écoute c'est dommage parce que le temps que ça vienne quand je pense que les gens t'écoutent de loin ils se disent ah oui tu vois et ça vient petit à petit et je pense que tout le monde te dit pas que ça vient forcément de tes partages moi je t'avoue je regardais surtout ce qui se faisait au state je regarde toujours ce qui se fait au state et ils étaient sur tiktok et j'étais mais qu'est-ce qu'ils font sur tiktok en fait c'est ça c'est quoi le c'est quoi la scie c'est quoi la stratégie et en fait mais en fait c'est juste fun c'est juste pas chiant et c'est ça qui marche faut être juste un peu fun les gens ils s'ennuient ils se sont tous enfermés chez eux tu scrolles toute la journée c'est la même chose c'est bon maintenant il faut se mettre à jour et ils ont enfin ils ont tout compris mais le pire c'est qu'on voit ce qui marche ailleurs on le fait pas vite on attend toujours 20 ans donc maintenant on sait que ça marche pas aussi c'est parti c'est parti c'est parti et puis je trouve alors t'as dit un truc qui est très intéressant et que je valide t'as dit que c'est pas chiant mais je crois qu'en fait on sait que le contenu random tu vois qu'on voit vu et revu alors oui c'est super sympa la citation c'est super sympa l'occurrence c'est super sympa l'infographie et je dis pas qu'il faut y faut varier du tout ouais pas du tout pas du tout parce que franchement si tu publies 3 rips par semaine il faut avoir la santé il faut avoir la motivation il faut avoir la créativité il faut avoir l'inspiration il faut avoir le temps ça prend du temps c'est un format qui prend du temps bien sûr que puis même la petite citation va peut-être motiver ton audience lundi matin quand tu vas dire bonne journée elle va les inspirer ils vont enregistrer ça va toujours fonctionner la citation de toute façon c'est pareil là aussi les experts ils te le disent ils te disent le contenu écrit continuera de cartonner pendant encore de longues années je pense mais se cantonner à ça et se satisfaire de ça et se dire bon voilà je fais ça depuis 2 ans je vais continuer à faire ça parce que de toute façon on va faire des trucs nouveaux voilà et j'ai l'impression ça marche pas de rester sur ses acquis c'est pas possible en business et surtout dans le digital ça me pue tellement vite que là aujourd'hui c'est les risques demain ça peut être autre chose encore et si on bouge pas de la même manière c'est pareil les risques demain ça va être aussi démodé c'est pas grave mais il faut suivre le train en marche c'est tout je suis grave totalement d'accord avec toi ouais pardon vas-y non non vas-y c'était une question donc avant de passer à autre chose je disais d'autant plus quand t'as un business tu peux pas te permettre quand t'as un business en plus qui est digitalisé je pense surtout des personnes qui sont dans la formation etc tous les côtes etc tu peux pas te permettre de dire je fais l'impasse je fais l'impasse sur les nouvelles fonctionnalités voilà c'était juste ça tout ce qui t'apporte plus de visibilité enfin surtout facilement en fait c'est ça le truc c'est que il suffit d'en faire un même s'il est nul t'as plus de visibilité qu'un poste il peut être très bien tu vois oui c'est juste le fait d'oser le faire en fait oui mais quand tu dis plus de visibilité j'insiste aussi sur le fait de visibilité au sein de ton audience je parle même pas d'attirer parce que ça ça sera une conséquence de ton rythme mais je parle même de fidéliser ceux qui te suivent déjà de les pousser à continuer à te suivre à interagir à peut-être même te découvrir à t'apprécier arrêtons de parler de je vais attirer tant de nouvelles personnes je veux tant d'adonner tu vois c'est l'engagement de ta propre audience en fait si sur les 1000 personnes que t'as par exemple t'as 500 personnes engagées c'est un truc de dingue au lieu d'aller en chercher 500 autres convertis-en 500 chez toi c'est facile et c'est vraiment compliqué quoi donne leur envie de suivre ton contenu chaque semaine chaque jour chaque mois fidélise-les les gens pensent que j'ai gagné 100 abonnés c'est bon ils sont à moi mais qu'est-ce t'en c'est si tu as publié des courries pendant deux semaines il y en a peut-être 50 qui vont se désabonner c'est vrai fidélise-les tu as une réconnexion avec ton audience et après tu verras qu'elle va grandir toute seule même que ton contenu va bosser pour toi moi j'aurais pas de le répéter mais vous pensez que la plupart des gens se disent j'ai créé ça ça va pas plaire on verra bien sauf que chaque chose que vous créez ça a un impact ça a une conséquence sur votre business sur votre type d'affaires sur votre niveau de crédibilité aussi sur la confiance qu'on peut vous accorder c'est beaucoup plus ça va beaucoup plus loin que j'ai posté un joli post j'ai eu 10 likes j'ai eu 20 enregistrements ça va beaucoup plus loin que ça ouais c'est ça ça a un plus grand potentiel que ce qu'on peut penser sur le coup genre ok ce post a super bien marché je vais répliquer ouais mais ok c'est quoi l'engagement derrière pourquoi qu'est-ce que tu répliques exactement ouais c'est stratégique c'est pas juste de l'analyse pour refaire le buzz c'est stratégique tout simplement et justement c'est même se tirer une balle dans le pied de se dire je vais faire telle tendance tel truc parce que ça marche et ne même pas savoir pourquoi tu le fais tu le fais juste parce que c'est tendance mais ça apporte quoi toi ton audience ton bise pas grand chose et des fois ça te dit parce que t'essaies tellement d'être dans le truc de ah c'est hype c'est nouveau c'est machin qu'au final la partie stratégique tu la zappes complètement et du coup t'es complètement à la ramasse donc c'est pas forcément mieux mais tu vois par exemple pour les risques c'était un peu aussi mon état c'est pas mes parts je me suis dit bon peut-être que c'est un effet de mode et en plus tout le monde faisait voilà juste ça et ça c'était bizarre je me suis dit ça m'appelait pas ça ressemble pas en vrai tout dépend de ce que tu partages ça peut être hyper fait moi j'ai envie de l'étire comme ça ils sont trop cool donc c'est juste ouais faut analyser se dire ok finalement c'est bon maintenant c'est prouvé on est ok en France ça marche aussi bon bah allez go on y va mais c'est ça c'est pas parce que ça marche aux Etats-Unis ça marchera pas chez vous et c'est pas parce que les Américains ils font des trucs de malade avec une plume dans les fesses et qui dansent et qui courent partout encore une fois moi je pense que chaque contenu doit correspondre à la personnalité de chacun j'ai dit voilà des contenus qui me correspondent pas du tout mais que j'adore consommer et des filles qui vont adorer se montrer adorer faire des trucs des looks des machins des trucs de ouf des coiffures des trucs moi j'avoue que je suis très minimaliste sur ce truc là parce que ça me fatigue vite de me dire que je dois me préparer pendant mille ans à faire un riz etc mais ça correspond à mon branding si machin bah c'est clair je sais pas je vais souvent être en news je vais souvent c'est des trucs c'est de la logique en fait c'est du business c'est des connexions que tu fais déjà avec tes autres voilà c'est ça mais au final tout ce que tu fais déjà pour tes photos pour tes citations il va juste à les adapter pour rendre ça vivant et plaire à ton audience ouais c'est comment d'accord ça fait à ton audience ouais il y a Fusionel qui nous dit comment apprendre à créer des rites bah ça sera bientôt dans ma formation voilà suivez Cody vous saurez comment faire des rites c'est un peu disparate sur Youtube moi je vous conseillerais de toute façon on apprend sur le tas c'est le seul conseil comme tu l'as très bien dit on nous apprend à mettre le texte on apprend à faire la musique mais après on nous laisse un peu livrer à nous même et je pense qu'il faut pour apprendre il faut tester quoi il n'y a pas vraiment vraiment de tuto parce que en fait même si demain je te fais un tuto et je te dis bon par exemple je te fais un tuto pour faire telle transition ok tu vas savoir faire cette transition mais tout le reste je vais t'apprendre à faire une transition mais le rites en lui même comment tu vas couper la vidéo comment machin ça t'appartient à toi c'est pas à moi de te dire tu coupes ça à telle seconde tu fais un plan de donc les gens qui me demandent des tutos bien sûr qu'on peut en faire mais ça sera jamais comment dire ça sera pas du 100% personnalisé je trouve ça dommage bien sûr que j'en donnerai c'est comme en fait tout fait pour Instagram c'est beau tu peux mettre à tes couleurs alors tout le monde a les mêmes c'est ça quand on me demande un tuto pour avoir un tuto d'accord en même temps ça va pas être adapté à ton domaine à ton activité donc non j'en sais pas je préfère fournir ça dans mes stratégies ça sera de 100 mesures pour la personne que de faire des tutos mainstream qui au final parlent à tout le monde mais par la personne quoi tu vois c'est en gros la problématique c'est ça du coup la question c'était la mienne en gros quand t'as pas le temps parce que c'est quand même un contenu qui prend du temps surtout quand tu te lances je pense qu'au début ça te prend plus de temps tu te prends la tête tu lui commences t'es jamais content etc bon comment tu fais est-ce que tu peux batcher ce contenu j'imagine que oui mais est-ce que du coup c'est quand même un truc créatif donc il faut avoir le temps d'avoir l'inspi tu fais quoi du coup c'est quoi ton ta stratégie pour ça tu notes toutes tes idées et après tu te cales à un moment et tu te dis je vais te filmer je vais essayer de faire un truc sympa c'est ta fin de vie ouais j'ai deux fonctionnements parce que moi je suis pas quelqu'un de super organisé je suis pas je suis pas je suis pas de réalisation mais sinon déjà je fais beaucoup de veille j'enregistre tout que ce soit sur tiktok ou sur insta j'enregistre tout ce qui m'inspire je me nourris de ce contenu je regarde je regarde ce qui fonctionne s'il fonctionne pas comment moi je pourrais l'adapter si ça même avec ça avec tout ce que j'ai enregistré ça m'inspire pas je trouve pas le truc que moi je veux faire je vais laisser poser je vais laisser poser pendant quelques jours et puis t'as forcément des jours dans la semaine où t'es plus inspiré où ça va être le soir c'est le matin t'as mangé tes céréales tu vas avoir une idée dès que j'ai une idée je la note parce que souvent t'as une idée puis elle se barre si tu la notes pas tu voilà donc moi c'est je sais que parfois par semaine j'ai des phases comme ça où je suis super inspirée que ce soit par du contenu que j'ai consommé ou que ce soit par mes propres idées donc ce que je vais faire c'est que je vais noter ça si c'est un risque qui par exemple prend du temps ou si il y a une mise en scène machin parce que là t'es plein que je veux créer ensuite si c'est un risque qui est un peu compliqué qui par exemple va demander un ou plusieurs plans bah note le décor note la musique si tu l'as déjà choisi note comment tu vas être habillé et en fait le jour où t'es déter parce que là aussi je trouve que ça joue beaucoup faut pas tirer la gueule quand tu fais un read il faut que tu sois dans le mood si tu t'es calé un créneau par exemple je sais pas le mardi matin pour faire des reads et que ce mardi matin t'es pas dans le mood bah décale-le moi je suis pas dans ce truc où il faut dire ah t'as dit que t'allais faire faut le faire si la lumière la météo je sais pas si par exemple t'as pas de ring light bah va pas faire un read le soir où tu vas être tout jaune et la lumière elle sera dégueu c'est des détails moi c'est des choses qui comptent beaucoup pour moi par exemple quand il fait très très en ce moment il y a beaucoup de brouillard il y a beaucoup de pluie j'ai pas envie de faire des reads quand il fait ce temps-là mais aujourd'hui par exemple il y a une belle lumière donc j'ai envie de tourner un read après moi je suis vachement je suis vachement mon mood tu vois donc je sais pas je sais pas si tout le monde est comme ça mais moi c'est ça et par contre j'ai un carnet plus mon outil note sur l'iPhone où je note tout toutes mes idées et quand je suis vraiment pas inspirée je me dis bon quelle idée je vais piocher et peut-être des fois je vais regarder je vais dire mais j'ai pas envie de faire ça et je vais improviser et ça a peut-être été un tu vois mon dernier read j'ai complètement improvisé je te cache pas je me suis dit j'ai envie de faire un read aujourd'hui mais j'ai envie de donner des conseils sur le read mais je sais pas quoi et ça m'est venu comme ça j'ai tourné un plan deux plans trois plans et je me suis dit c'est cohérent ce que j'ai fait mais je ne savais pas forcément de faire ça parce que moi j'ai une idée très précise de ce que je veux faire dans ma tête aussi c'est peut-être aussi pour ça que c'est pour lui et t'as appris l'habitude ça vient avec l'entraînement c'est ça mais au début notez toutes les idées parce que vraiment vous n'avez pas idée que des fois vous pouvez créer des trucs mais c'est des superbes idées même très basiques mais c'est des superbes idées t'es pas obligé au tout premier risque de changer de tenue changer de machin faire des transitions de manage changer de musique faire un mixage audio faire un storytelling avec ta voix off par-dessus la vidéo enfin c'est des choses c'est des steps qui viennent après vous pouvez faire des choses très très simples moi j'arrête pas d'insister là-dessus mais faites des choses très simples au début faites juste un truc où vous parlez même on s'en fout on voit pas on le risque super bien on voit même pas la personne tu sais où ils changent de décor en plaquant des doigts et tout c'est trop trop bien tu peux montrer des backstage et tout enfin moi aussi j'ai commencé à enregistrer plein de trucs c'est la folie parce que j'enregistre plein de trucs mais des fois j'enregistre plein de trucs et tu te dis ah ouais mais moi du coup dans mon activité c'est pas ouf c'est incohérent tu vois des fois autant je suis hyper inspirée autant des fois je me dis ouais bah c'est bien beau tes inspirations mais ça va pas t'amener ça va pas t'amener là où tu veux quoi donc du coup je me creuse la tête quand je sens que je force et que l'inspiration elle vient pas je coupe je fais autre chose je bosse sur un autre projet puis j'y reviens et des fois j'ai des idées de malades qui me viennent mais du coup t'as des jours t'as un rythme particulier ou c'est vraiment au feeling et tu fais quand tu le sens bah j'essaie le mercredi c'est les jours de reels à tout prix ou est-ce que tu en fais deux ou trois dans la semaine et du coup t'as l'habitude d'en battre chez plusieurs comment tu fais ouais en fait je me fixe que je dois en filmer deux par semaine minimum genre je me trouve pas d'excuse il faut que j'en filme deux par semaine minimum après les films ça importe le temps voilà mais je veux les battre sur la rignette je veux toujours en avoir deux parce qu'en fait le truc c'est qu'entre le moment où tu fais ton reels et le moment où tu fais le montage ça dépend si c'est un reel simple je t'en fous mais même la partie où tu vas ajouter le texte ou peut-être t'as fait un reel sans musique il va falloir qu'ajoute la musique au moment ou je sais pas quoi ça va prendre du temps donc ça aussi il faut le battre chez le montage si il y a du montage ouais parce que pareil ouais on va faire le montage maintenant il faut que j'écrive le post que je choisisse l'hashtag que je le poste ça aussi ça prend du temps les gens ils pensent que tu balances ton reel comme ça oui t'as un petit truc quand même et c'est vrai que t'as aussi les hashtags faut beaucoup jouer là-dessus parce que j'ai l'impression que t'es placée plus facilement sur les hashtags que tu mets ou que ta vivité est complètement boostée bah tout est député il y a une américaine qui a fait un petit truc très drôle où elle parodie un peu le truc en fait elle fait l'analogie elle te dit qu'en gros ce qu'ils sont en train de faire Instagram avec Reed c'est limite c'est comme s'ils t'offraient une publicité gratuite pour ta marque pendant le Super Bowl tu sais le Super Bowl c'est l'événement le plus aux Etats-Unis et dans le monde machin et tout et ils disaient c'est comme si la chaîne du Super Bowl t'offrait 10 minutes de publicité gratuite pour ton business et que tu disais non pour moi c'est pas c'était hyper tu vois les deux personnages et c'était hyper parlant c'est pareil pour moi tu dis non aux Reels mais tu te mets une balle dans le pied tout seul tout seul c'est un cadeau qu'on te fait mais les gens n'en comprennent peut-être pas la valeur je sais pas mais c'est bien on n'en comprend pas vraiment tu vois l'important l'impact il paraît pas aussi énorme d'un point de vue externe quand tu le fais pas tu vois tu trouves ça sympa tu scrolles ça c'est très français ouais ouais c'est ça c'est cool là-bas je sais pas si ça vaut le coup la garantie manière moyen moyen ouais c'est vrai avant de savoir si mais pendant que toi tu réfléchis et que tu perds ton temps mais il y en a il y en a qui sont en train de toucher ton audience il y en a qui sont en train peut-être récupérer des clients il y en a qui sont en train d'exploser ils deviennent leaders de leur marché alors que ça aurait pu être toi et c'est dommage la place pour tout le monde mais positionne-toi positionne-toi sur toi tu deviens la référence arrête de dormir voilà moi c'est ça que j'ai à vous dire aujourd'hui arrêtez de dormir je le dis tous les jours mais vous m'écoutez pas donc je le répète arrêtez de dormir pourquoi je t'ai invité parce que moi aussi j'ai percuté ça je me suis dit mais attends je suis pas la meilleure personne pour en parler il faut que j'invite Chloé mais clairement il faut absolument être là-dessus et je pense en plus ça peut être encore plus simple tu vois quand tu viens de te lancer parce que là dans mon audience il y a beaucoup de personnes qui se lancent qui n'arrivent pas à booster leur visibilité dès le départ ou alors c'est plusieurs mois etc mais genre là c'est un coup d'accélérateur en fait et je pense que si tu fais ça régulièrement même une fois par semaine vas-y je vais me faire un challenge 2021 un risque par semaine c'est bon maintenant je vais dire en public c'est le minimum c'est le minimum oui mais tu vois il faut bien commencer au lieu de te dire j'en fais trois déjà c'est un tu vois un par semaine pendant trois mois plutôt que zéro et après tu m'en fais tout et tu sais que j'ai regardé j'ai fait de la veille il y a pas mal de gens qui publient que des reads maintenant et ils sont j'ai vu ça aussi 4000 abonnés à 10 000 en quelques semaines c'est un truc de fou c'est un truc de fou là il y a des gens qui maintenant ont tellement compris ça qu'ils se fatiguent même plus à faire autre chose ils font que des reads et c'est aussi une stratégie bah oui ça marche super bien ce qu'on a tendance à oublier c'est que les gens s'ils te voient en reads bah c'est pas trop grave s'ils te voient pas en story tu vois parce qu'ils te voient quand même ouais et nous on est là en mode les deux formats quoi bah voilà moi je donne beaucoup de beaucoup de beaucoup de choses gratuites je donne beaucoup de conseils à vous des types des secrets si vous les mettez pas en place moi je peux pas l'interprunt mais oui parce que tu vois on était dans ce truc dans le feed on se cache on a nos photos parfaites nos feeds parfaits nos infographies nos citations et en story des fois ça va être un peu plus freestyle on va vous montrer notre bureau notre café ce qu'on fait de notre après chez le coiffeur chez machin ok sauf que maintenant on veut voir autre chose ça suffit plus les stories ça suffit plus moi je peux vous dire que j'ai regardé tout ce que les experts et tout ce qui nous attend en 2021 et j'ai juste envie de vous dire que vous n'êtes pas prêts pour ce qui nous attend vous n'êtes pas prêts voilà vous n'êtes pas prêts parce que là il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive mais la liste elle est longue comme mon bras si tu n'as toujours pas capté les premières étapes mais tu vas ramer pour t'y adapter ça va aller du temps plus vite et après du coup le fossé il va encore plus creuser peut-être que ton concurrent etc mais lui il va être là toi tu vas mettre en fait tu perds du temps tu perds des opportunités tout simplement ce n'est pas une course c'est juste que tu perds des opportunités après moi je ne suis pas là pour forcer les gens tu n'as pas envie tu n'as pas envie chacun fait comme il le ressent par contre si tu n'as pas de résultat que ton compte t'y stagne que tu n'as pas d'engagement que tu es un peu déprimé et que tu te plains de l'algorithme je ne suis pas d'accord si tu ne fais pas en sorte l'algorithme c'est un peu un pote si tu lui fais des cadeaux il va te remercier c'est la même c'est la même chose oui oui c'est vrai Instagram n'est pas là pour nous plomber c'est à toi de comprendre ce que veut ton audience c'est vraiment juste par rapport à ton audience ça n'a rien à voir avec l'algorithme et puis c'est pas on a une petite rejette là-dessus qui nous dit moi je suis un peu de la vieille génération j'aime bien le combo post-story-reels alors c'est pas une question d'une génération je pense mais le fait de publier que des reels c'est pas obligé c'est l'extrême qu'elle nous a dit c'est pas grave si tu n'es pas sur les reels t'as tout compris déjà pourquoi t'as dit je trouve quand même trop de reels si tu les reels moi je trouve pas moi je trouve pas il y a des comptes que je fais qui font que des reels et j'adore tous les reels qu'ils publient parce que c'est ultra ciblé et ça me parle encore une fois peut-être que les reels qui te gonflent c'est peut-être pas un compte que t'adores suivre ou qui ne répondent pas forcément à tes besoins peut-être que t'es aléatoire que tu suis enfin c'est pas des gens vraiment ça c'est tout ça c'est vrai que par exemple si tu es une personne et qu'elle fait systématiquement des reels c'est vrai que j'aime bien moi aussi à l'époque ah ouais trop bien alors c'est un nouveau j'ai envie de consommer du riz donc je me dis que c'est peut-être forcément la même chose pour d'autres personnes qui me suivent c'est logique ça se consomme vite en plus bah oui ça se consomme vite puis ça te rend crédible en fait enfin je sais pas moi je vous dis j'analyse constamment 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 et je fais mes sélections chaque semaine d'ailleurs le bouton de repartage il est réapparu cette nuit donc je vais pouvoir vous montrer on aura le premier cap de la semaine on peut faire des choses de montrer oui c'est ce que je disais mais il faut que ce soit quand même vivant et humain tu peux ne pas te montrer mais il faut créer des histoires il faut raconter des choses il faut faire vivre ton livre les publications sont situées à quel niveau par rapport aux reels c'est à dire c'est à dire c'est à dire je sais pas je sais pas moi j'ai une question quand même en attendant qu'elle nous explique c'est quoi parce que il y a toujours une bonne façon de faire entre guillemets et quand même des erreurs que t'as dû remarquer c'est quoi les erreurs typiques qu'on peut hésiter dès maintenant que genre ça sert à rien de les tester une première fois et qu'on soit prévenus dès le départ c'est quoi les erreurs par rapport à Instagram ou par rapport aux reels aux reels on va rester là les erreurs alors ouais une erreur surtout quand vous débutez évitez de filmer votre surtout si c'est un reel qui est rythmé évitez de choisir votre musique en dernier j'ai déjà fait cette erreur là j'ai tourné mon reel et en fait après je trouvais aucune musique qui allait avec c'était bête mais au début tu filmes ton truc et tu te dis ouais je mettrais une musique au pif et en fait bah non du coup c'est c'est hyper galère donc choisissez votre musique surtout si c'est un truc qui est rythmé qui a besoin d'être séquencé choisissez bien la musique en premier c'est maintenant c'est un des premiers trucs que je choisis parce que je me dis ça va donner le ton de mon reel donc ça c'est une erreur je vous le dis je suis honnête pareil les textes réfléchissez quand vous les placez il y a des gens ils nous mettent à proposer si le texte il n'est pas bien placé tu supprimes et tu recommences tu ne laisses pas un truc un peu dégueu ou on ne va même pas pouvoir lire ton texte c'est bête mais c'est la base en plus ils nous mettent les petits rectangles bleus on est sûr de ne pas dépasser je trouve qu'Insta pour le coup il nous aide quand même pas mal ah oui il y a des rectangles bleus je n'ai pas marqué peut-être que c'est pas tout le monde ça te le dit en fait donc voilà Insta il nous aide quand même un minimum tout le monde dit ouais il ne nous aide pas il ne nous aide pas Insta il nous aide il suffit d'être logique avec ce que tu fais donc voilà ce serait vraiment les deux grosses erreurs que je vois mais constamment parce que parfois des fois ça se voit aussi que la musique elle ne va pas que ça a été choisi à la rage ou que tu as choisi ça aussi c'est une erreur que tu as choisi dans les sons tendance du moment mais que ça ne correspond pas du tout à ton univers à ton fitness je vais dire une bêtise tu travailles pour un spa ton Insta c'est un Insta pour ton spa et tu mets de la techno j'experte pas mais tu mets de la techno pour un truc relax là ça paraît là ça paraît logique mais tu sais qu'il y a des gens des fois ils ne se rendent pas compte parce que quand ils sont dans leur truc ils se disent bon c'est une musique qui est tendante je vais mettre ça mais ça ne parle pas du tout à ton audience avec la localisation je ne sais pas moi si tu habites par exemple aux Antilles moi j'ai beaucoup d'Antilles dans ma communauté pareil ne peut-être pas mettre une musique techno quand tu es sur la plage tu vois c'est des trucs voilà c'est des trucs bêtes quand tu es en vacances cohérence branding quoi c'est la base c'est pareil partout vacances en Espagne mais non une petite musique un peu sympa qui a un rapport avec l'Espagne c'est bête ce que je vais dire mais tout ça ce sont des détails qui vont donner de la valeur à votre contenu qui vont créer une cohérence dans ce que vous faites donc merci merci mais voilà c'est juste être cohérent être cohérent ne pas se dire c'est ça on verra bien si ça marche ça c'est vraiment la pire erreur je crois que c'est ça mais c'est pareil dans tout sur Instagram se dire je vais faire ça limite fermer les yeux et se dire on verra si ça marche et est-ce que du coup admettons que tu fais un truc complètement à côté de la plaque est-ce que c'est pas grave tu le laisses tourner et puis on verra ou est-ce que c'est mieux de le supprimer parce que du coup ça a quand même un impact le riche peut atteindre plein de personnes et du coup baisser ta crédibilité si t'es vraiment pourri c'est quoi que tu conseilles si tu fais un truc que t'assumes pas du tout c'est de la plaque je sais pas par exemple comme tu dis le texte il est carrément en dehors le rythme il n'y est pas t'es pas à l'aise finalement ça véhicule pas du tout ce que tu veux admettons est-ce que c'est mieux de le supprimer et de le refaire bien même si c'est bien de l'avoir tenté d'avoir osé et de te dire ok c'était nul d'assumer ouais ça peut être nul et d'en refaire un bien ou est-ce que c'est pas grave tu le laisses tourner quand même avec cette image tu vois c'est que ça tourne mais je pense que tu peux déjà t'entraîner à en faire je sais pas 2-3 des brouillons et jusqu'à ce que ça te plaise un minimum en fait parce qu'il faut aussi que tu sois fier de ce que tu produis je dis pas que c'est parfait mais essaie de limiter la casse pour tes premiers hits donc si tu peux faire 2-3 brouillons et être sûr que ça c'est plus potable que t'arrives à faire pour l'instant publie cette version là mais par contre si c'est vraiment pas ouf non moi je déconseille parce que pour avoir vu certaines personnes qui l'ont fait ou c'est très très mal réalisé pour le coup ça décrédibilise totalement attention moi c'est ce que je dis fais au plus simple si tu sais pas mettre le texte ne mets pas de texte pour l'instant si tu veux juste parler un truc simple comme une story commence simple mais fais quelque chose de propre moi c'est vraiment ce et si tu dois recommencer 10 fois pour essayer de faire une transition machin fais des brouillons et tente jusqu'à ce que ça te plaise un minimum moi c'est ce que j'ai fait il y avait une transition j'arrivais pas à avoir le résultat que je voulais je crois que je l'ai recommencé au moins 4 fois et là même c'était la bonne du coup ça prend du temps mais après je pense ça dépend aussi de ton exigence envers ton contenu aussi c'est comme tout c'est comme quand tu publies un poste s'il te plaît même pas à toi un poste classique franchement ça sert à rien franchement moi si je m'en rends compte je vais supprimer parce que je supporte pas les fautes d'orthographe bon ça arrive à tout le monde mais si je me rends compte à temps je vais supprimer mon poste et je vais le reposter c'est des petits trucs comme ça parce que en fait comme je vous disais votre contenu il reste oui il reste et le but donc mieux vaut fait que parfait mais mieux vaut quand même moyen fait que complètement à la côté de la tête mieux vaut simple que parfait voilà moi je dirais pour tout ça mieux vaut simple que parfait et du coup fait aussi mais pas quelque chose de dégueu quoi soyez cohérents avant de publier ou demandez à quelqu'un je sais pas il y a des trucs des fois je vois je me dis mais non mais c'est normal que ton ville y cartonne pas si t'as tout fait comme il fallait pas donc juste logique en fait dans ce que vous faites yes merci une petite question est-ce qu'on peut utiliser les vidéos anciennes de backstage filmées avant les releases oui bah si ça si ça apporte quelque chose à ta communauté à ton audience ça sert ton message ça sert ton business pourquoi pas après si c'est juste pour dire bon bah voilà en 2004 t'as eu un shooting je vous ressors ça et tu nous ressors ça du chapeau bon ça je sais pas si ça apporte grand chose après admettons là ça va être la fin d'année tout le monde va partager tu vois le bilan de l'année en images en stories en je sais pas quoi est-ce que ça serait pas quand même un peu sympa de regrouper ça en un reel ça peut le faire aussi tu vois si la musique est très bien oui parce que là il y a un contexte il y a un contexte récapitif de l'année bilan de l'année mais là si tu me publies juste un backstage comme ça et tu me le balances si tu m'expliques pas ce que c'était ce que ça apporte oui oui quand même je pense pas qu'elle est ok complètement je sais pas si ton backstage il a été filmé c'est la base mais j'espère que ton backstage il a été filmé en format vertical parce que si il est au format youtube ça va pas le faire ça va pas passer ça va pas passer ok cool est-ce que vous avez d'autres questions parce qu'en fait Insta coupe à une heure en fait c'est live encore non non ah ils ont arrêté maintenant je peux faire des lives jusqu'à 3h si je me trompe pas bon bah transforme normalement je sais pas si bon je crois qu'ils ont bien aimé entièrement d'accord la musique d'abord ok ok cool un dernier petit conseil pour les personnes qui vont tenter leur premier live après avoir été reboosté après celui-ci leur premier risque pardon c'est quoi le premier risque tout simple à faire bah c'est ce que je disais dans mon challenge c'est se présenter présenter son activité présenter qui tu es pour les gens qui ne connaissent pas les nouveaux qui viennent d'arriver moi je me rends compte qu'il y a des gens qui me suivent depuis des mois voire des années qui ne me connaissaient pas forcément donc remettre en contexte les choses aussi pour pareil créer du lien identifier la personne comme un avatar ah ok c'est Leila ah ok c'est Chloé elle fait quoi ah ok sa couleur c'est le jaune et le vert ah ok sa couleur c'est le nude ah ok son parti c'est quoi le business le digital ok tu vois c'est comme ça quand tu identifies les gens et que tu y arrives à les remarquer parmi la masse donc il faut il faut commencer simple c'est ce que je dis toujours tu peux pas commencer à te dire je vais faire des transitions des machins des trucs changer de décor si t'arrives déjà pas à mettre la musique à mettre le texte à faire quelque chose de propre qui soit pas fouté qui soit pas coupé enfin faites par étapes c'est pas une course mais faut juste te lancer c'est ce que je te disais voilà même si c'est pas parfait tant que c'est un minimum propre même si c'est simple au possible des fois c'est le minimalisme qui fonctionne le mieux donc faites simple et surtout écoutez votre communauté écoutez ce qu'elle vous raconte le contenu il s'agit pas de vous il s'agit des autres il s'agit de ceux que vous partagez pour les autres c'est ça pas pour toi voilà exactement c'est notre la question pour toi c'est quand la formation ça arrive je peux pas vous dire tout de suite mais ça arrive bon en tout cas allez la suivre parce que vous allez apprendre plein plein de choses là-dessus c'est son sujet donc moi je vais continuer à regarder j'attends ton récap de la semaine tu trouves toutes mes petites perles quand même donc ouais merci beaucoup pour ce live pour avoir accepté l'invite et pour toutes ces astuces que tu nous as données franchement moi tu m'as reboosté encore ah donc c'est bon maintenant je vais remettre ça en marche dans ma tête donc comment réappliquer il faut juste que je trouve un moyen de pas tuer la qualité image de mon truc ça c'est au top mais ouais carré je suis d'accord avec toi c'est une stratégie qu'il faut absolument exploiter donc merci beaucoup pour tous les contenus que tu nous partages et pour tous ces tips on a une dernière question comment fais-tu tes montages avec Riz ou un autre logiciel avec Riz après tu vas faire l'application comme une shot etc où tu peux faire des transitions mais tu peux faire le montage avec Riz et encore une fois c'est très 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 simple d'utilisation et parfois si tu as bien géré ta transition tu n'as même pas besoin de logiciel enfin d'application externe c'est assez c'est très simple go faire les Riz façon Quincy c'est ça tu n'arrives pas à tenir un rythme identique et des contenus différents entre Insta et Facebook bah déjà tu peux enfin franchement le contenu Instagram il ne fonctionne pas très bien sur Facebook donc malheureusement j'ai envie de te dire il va falloir différencier ton contenu après peut-être mettre plus la pédale à fond sur Instagram et peut-être un peu réduire sur Facebook c'est le conseil que je te donnerais ouais je suis d'accord voilà voilà oui le live sera en replay juste après sur mon compte ok bah merci tout le monde merci Chloé pour ce live on va se quitter si vous avez d'autres questions mettez-les en commentaire et puis on y répondra juste en dessous merci ça va à bientôt bye bye ciao 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 ciao